Bonjour, bienvenue au Musée des Arts Décoratives de Leçon Indien, le Madwa à Saint-Louis. Aujourd'hui on va poursuivre notre découverte des objets qui sont exposés dans cette nouvelle exposition sur le bestiaire et on va s'intéresser à la place des animaux dans le Panthéon hindou et plus particulièrement au Naga qui sont ces créatures mythologiques à corps de serpent. Les Nagas sont des créatures à corps de serpent, très répandues dans les croyances, la mythologie et les légendes en Inde et dans beaucoup d'Asie du Sud-Est. Notamment au Cambodge, les Nagas sont liés dans les légendes à la création du royaume Khmer. Dans le bouddhisme aussi, on retrouve ces figures mythologiques, notamment dans l'un des épisodes célèbres de la vie du Bouddha où celui-ci méditant sur les berges d'un lac est sauvé des inondations provoquées par un puissant orage par l'intervention d'un Naga polycéphale, donc à plusieurs têtes, qui va surélever le corps du Bouddha, plonger dans la méditation au-dessus des eaux et déployer au-dessus de sa tête son capuchon protecteur pour protéger Bouddha. Et bien entendu, comme le sujet ici c'est l'hindouisme, on va retrouver ces figures mythologiques à corps de serpent dans le panthéon hindou où ils vont accompagner plusieurs divinités, que ce soit Shiva ou Vishnu. Ici par exemple, on les retrouve sur cette sculpture en papier mâché qui représente Bala Krishna, à savoir Krishna enfant, qui est l'un des avatars de Vishnu. Et ici vous avez la divinité représentée assise sur les anneaux du serpent qui déploie son capuchon à plusieurs têtes. On voit bien qu'on est sur un cobra polycéphale au-dessus de la divinité, pour la protéger. Il faut savoir que Bala Krishna, c'est la représentation du dieu dans son enfance, puisque c'est le personnage de l'une des grandes épopées hindoues, le Mahabharata, qui compte notamment les exploits de Krishna dans son enfance, qui va combattre plusieurs démons. Ici on a aussi un autre animal qui est représenté. On voit que le serpent repose sur une tortue. La tortue c'est vraiment un animal qu'on va retrouver dans différentes civilisations, au Japon, en Chine. C'est vraiment un animal qui est souvent lié à la sagesse, à la longévité, à l'immortalité, puisqu'il est réputé vivre plusieurs années. Et il est aussi considéré comme le support du monde. Pour revenir à la figure des serpents, on va les retrouver sur d'autres objets présentés dans cette exposition, et notamment sur les dossiers de chaises, qui appartenaient à l'ancien gouverneur de l'île, le gouverneur Édouard Manès. On va retrouver également cette figure de cobra polycéphale sculptée sur les dossiers du siège.